salut à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on fait l'essai du kiyo show father mk2 donc c'est pyrénée model qui me l'a prêté pour faire l'essai donc je me suis fait un mini circuit sur une place vous allez voir et il est bien sympa je vous montrerai le châssis en fin de vidéo qui est plutôt sympa je vous montre un petit peu le dessous si vous le connaissez pas je trouve que c'est un joli châssis pour un rtr très sincèrement avec une belle carrosserie magnifique de chez audi alors il y en a plusieurs il semble qu'il y a l'alpine mais je ne suis pas totalement renseigné dessus pour la vidéo on a monté du 2s et puis c'est un petit châssis indésime avec des super belles jantes non franchement le modèle est super beau et plutôt sympa donc c'est un modèle qu'on m'a prêté pour pour que je puisse faire l'essai donc merci à pire et les modèles sont de quatre bien évidemment c'est le sien directement et voilà donc c'est pourquoi encore une fois il n'y a aucun comment dire aucun partenariat avec qui au chaud c'est vraiment pour laisser pour le pur plaisir alors le truc est bien avec ce genre de rc voilà déjà la radio qui est franchement encore une fois bien je vous le dis j'étais très étonné avec tous les potards de réglages la version de la direction du throttle ça c'est logique et les réglages du dual right donc ça c'est plutôt cool aussi d'ailleurs je le réduire un peu parce que j'avais j'ai fait un petit essai on a une inclinaison aussi sur le volant qui est sympa donc voilà franchement pas déçu du produit ça tourne en cette petite chose tournant lipo 2s je crois qu'elle accepte jusqu'à 3s à vérifier donc j'ai pris deux lipo parce que bon ça suce en général mais là on est sur un petit moteur charbon ventilé mais je vous montrerai tout ça à l'avant je n'ai pas les voitures à faire chauffer un peu les pneus donc le petit côté malheureux de ces châssis là mais vous pouvez en faire que sur des places allez on est parti pour faire du circuit j'aurais dû me virer parce que je vais passer là il faut pas il faut faire vraiment du la conduite est bonne franchement les belles est bien bonne je crois que je vais changer le circuit parce que un peu trop de caillasse c'est chaud bonne portée faut pas faire trop chauffer le moteur charbon c'est pour ça que j'ai fait un petit circuit parce qu'en fait un moteur charbon quand quand il chauffe et bien la voiture ralentit un peu c'est pour ça que j'avais fait un un circuit cuit un peu un peu petit bon là je m'éloigne on est d'accord portée plutôt bonne street rc par gaffer des gros murs il va m'engueuler pyrénée modèle je vais me dire ouais t'as fait du bâche avec c'est pas vrai pyrénée modèle n'est pas fait de bâche c'est des gtk ouais donc r8 lms il me semble avec une peinture r8 lms rouge alors je vais essayer d'aller au circuit d'argagnon avec pour rouler ce qu'on dit est sympa ouais faudrait je roule là où il ya le moins de ce que vous entendez en fait c'est les graviers qui tapent un peu sur le sur les sur la carrosserie et le lexan est un peu fin donc ça fait un peu de bordel donc à coup sûr quand on débute il me semble que c'est une voiture une voiture c'est sympa et complète pour ben voir un petit peu ce que ça donne le dtm 10 l'aileron arrière n'est pas plus efficace que ça non ici c'est tu vois c'est un peu galère à rouler à pas rouler sur des spots trop abîmés il faut vraiment rouler sur du spot propre le moindre petit gravier c'est pas bon pour elle bon c'est pas grave on va s'amuser ici je vais se trouver le circuit idéal très bien alors à mon avis ça doit pas être une mauvaise drifteuse je connais pas les il faut pas trop en demander au charbon elle a vu qu'il part bien sympa c'est pas le comportement de la fraction non plus pour rappel c'est une quatre roues la ligne est bonne châssis est bon c'est sympa un petit six et demi dessus en moteur ça peut être sympa aussi vous avez compris la rando 5 gt que j'ai fait rentrer sur la chaîne va faire la course contre celle ci à c'est le but il y a un petit avantage je trouve au charbon c'est que on a une très bonne reprise c'est parti c'est parti j'ai failli dire en plus juste avant vous avez vu quand il n'y a pas mes potes les plos je ne touche pas je crois qu'un caillou coincé voilà je crois qu'il a sauté alors le frein le frein est très doux je pense que c'est fait exprès ça sauvegarde la transmission le frein est très doux alors il m'a dit pyrénée modèle m'a dit que ça se bouffait très vite les pneus se bouffer très vite et que les pneus mousse peuvent être bien sympa dessus donc j'ai pas essayé avec les pneus mousse lui essayera mais par exemple vous prenez des pneus team power du truc comme ça ça va très bien dessus donc ça c'est plutôt agréable en gros les petites pièces de de compète dessus se monte donc voilà c'est plutôt sympa du moins au niveau des pneus et à moteur aussi moteur un dixième ça passe très bien peu chiant ces cailloux un truc qui est bien avec ce genre de châssis on est sur la même configuration si vous voulez qu'un châssis 1,8 donc en fait les châssis dtm de base des châssis comme ça on est sur deux courroies à la base là on est sur une transmission par cardan ce qui fait que vous êtes assez protégé quand vous faites du loisir comme moi ici par les cailloux ce qui n'est pas protégé sur les autres châssis donc ça c'est bien c'est pour ça que quand j'ai vu le châssis je lui ai demandé direct parce que je me suis dit putain il est vraiment sympa à voir à où j'ai soulevé un caillou désolé laurent ça va c'est ça sa petite rapidité bon après toujours un le prix un peu élevé je crois qu'on est autour des 256 euros c'est bien dommage que ça soit si cher je vais utiliser ça pour circuit on va finalement je vais me la faire la place non c'est le train il joue bien le train joue bien même si je verrai en arrière un tout petit peu plus accrocheur ça va tout petit peu trop joueuse là bien comme ça on va vérifier attendez je vais là je vais la trimmer un peu ce qu'elle est pas trimmer tout à l'heure je suis en train de galérer j'ai la flemme alors stérim trim ici voilà tu as tout droit yes donc vous voyez une radio vraiment très complète franchement avec tous les potards donc je vous laisse la mater un petit peu histoire que vous voyez ce que ça donne mais vraiment ça c'est plutôt sympa de la part de qui au chaud et même le fait qu'il ya un petit angle ici c'est très très agréable elle m'a été très bien franchement même à la sensation du potard gâchette très très bien il n'y a pas photo ensuite on va regarder un petit peu la voiture parce que je vais profiter d'aller contrôler un petit peu la chaleur mais au doigt on va pas j'ai pas pris le thermomètre infrarouge ni rien comme je vous dis la caresser est très belle dont bon aux premiers essais elle avait pris c'est pas moi elle a été un petit peu abîmé mais parce que c'est une voiture qui roule elle est neuve quand même qui a roulé donc du coup voilà comme je vous disais il va y avoir des il va y avoir des compétitions pour enfin des compétitions organisées on va dire pour à dieu pour ces enjeux là en fait alors ça voilà ça que j'apprécie donc c'est un moteur charbon tiens si vous voyez un petit caillou qui s'est coincé là ça arrive à cause du cardan parce qu'il aurait frotté tu vois c'est pas bon les cailloux je vais enlever le caillou et je vous montre tout ça voilà là donc la petit vario charbon ici alors je vais le toucher regardez je laisse le doigt dessus alors qu'on vient de tourner comme un port et là c'est marqué attention chaud mais on a un joli ventilateur à l'intérieur donc ça c'est plutôt cool pour un moteur charbon petite transmission centrale on la voit très sympa et puis ben regardez on a alors par contre pour régler les amortisseurs c'est des petites cales bon on a vu mieux va falloir nettoyer parce qu'elle est un petit peu sale puis des jolis disques derrière et devant voilà avec ce que j'aime beaucoup alors il y a deux trois trucs que je kiffe c'est que les biellettes sont monobloc elles sont pas réglables donc en fait un réglable un réglage de base le châssis qui est bien protégé devant ça aussi c'est cool et puis j'aime bien j'aime bien j'avais pas je connaissais pas ce phaseur mk2 on n'est pas sur des engins de compétition mais on est sur quand même sur un engin qui qui vaut le pète parce que en rtr quand même bon c'est malgré que ce soit un moteur charbon ça roule bien et qu'est ce que j'avais aimé aussi au niveau du châssis j'avais kiffé le fait que ça soit comme du tubulaire en fait c'est du plastique en forme de tube là je trouve ça je trouve ça juste dément quoi le vraiment le châssis est beau c'est un beau petit châssis je vais me remettre la casquette un plat à se remettre la belle carrosserie et puis tu as la belle carrosserie audi avec donc voilà un petit peu cher je dirais mais il n'y a pas il n'y a pas trop de mal ça reste quand même un bel engin puis niveau fiabilité bon les voitures de pistes on s'inquiète pas trop de la fiabilité il n'y a pas forcément besoin de s'en inquiéter puisque tu n'es pas c'est pas fait pour bâcher je vous dis le seul souci des voitures de pistes qui deviennent fou ce souci des voitures de pistes et qu'il faut qu'il ya un lieu assez propre et après je vous que moi je mettrais un petit ventilo pour le plaisir pour le plaisir du jeu très bel enjeu après on peut se faire plaisir c'est comme vous voyez la renault gt que j'ai là j'ai pas encore fini de monter et bien ce sera dans le même délire pointe qu'est ce que je dirais 40 45 40 allez franchement le châssis est vraiment bien foutu après je dis pas qu'on peut faire des des perfs de ouf pour faire des perfs on repart sur x-ray et compagnie là on est sur une toute autre gamme et c'est sympa aussi j'aime bien c'est moins prise de tête moins de réglages c'est vrai que plus ça va moins j'ai envie de me prendre la tête avec les voitures j'aime beaucoup alors je peux pas plus de la prise de tête non plus mais j'aime beaucoup les systèmes ready to run quoi où tu es plutôt tranquille tu mets ta batterie un entretien assez faible et puis tu amènes les pneus jusqu'à la corde ça va très bien j'aime bien aussi de temps en temps le ready to run c'est pas mal oui le petit flip-flop qu'elle a là tout sympa ouais je vais là il n'aimé son poids hop un petit flip-flop elle a l'arrière un petit peu trop décentré ouais voilà ouais bon ça va on pourrait améliorer son comportement en l'équilibre un peu elle est pas bien équilibrée c'est pas le meilleur des équilibrages on prend un gros cul de cuillère voilà hop vous avez vu là on prend une belle cuillère à cause du déséquilibre juste un petit peu un petit peu d'équilibre à l'arrière est-ce qu'on a voyons à l'arrière tu passes devant comment ça se passe c'est ça l'arrière passe à tendance à passer devant est-ce que c'est dû à aux amortaux ou à sa chasse d'origine ah ça y est je suis en coupure et ben voilà garage au stand je vous la montre une petite dernière fois pour la fin de la vidéo donc vous l'avez rtr comme ça regardez moi cette beauté mais quelle beauté je la montre de profil très très belle par contre c'est un très très bel engin très sincèrement vraiment belle avec des jolis autocollants l'aileron un petit peu un petit peu fragile je pense parce qu'on est sur du lexan mais mais attention quoi attention niveau design on y est là franchement il n'y a pas photo ça tu me le mets en 1 5 je suis plutôt bon voilà et bien c'est la semaine de la caméra cassée c'est pas la caméra cachée mais semaine de caméra cassée donc on fait des petites vidéos comme ça mais c'est sympa le petit qui au chauffageurs fait 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 très plaisir n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir si vous regardez mes vidéos vous n'êtes pas abo n'hésitez pas à les cliquer sur le système d'abonnement c'est gratuit c'est voilà et puis il y aura encore plein de tests des voitures de tout allez salut les gars ciao